Dans la vie, il n'y a pas de chance, il n'y a que des rendez-vous. Ceux qui ont prétendument de la chance, il y a eu des enquêtes aussi là-dessus qui ont été faites. Fondamentalement, c'est ceux qui prennent plus d'initiatives que les autres. C'est faire confiance en fait, et faire confiance à soi et aux choses. A la fois moi, j'ai de la volonté, je suis proactif, proactive, j'ai un contrôle sur les choses. Et en plus, faire confiance aussi au fait qu'il y a cette espèce de main invisible, cette idée de que de toute façon les choses vont bien se passer. Je crois que c'est une lucidité. Je mets de côté les optimistes Béat, ceux qui pensent que tout va toujours aller bien dans la vie parce qu'on ne gagne jamais tout le temps et on ne perd jamais tout le temps. Mais on refuse d'être le lapin pris dans les phares, obsédé uniquement parce qu'il est moche, parce qu'il est triste. Et on veut savoir que la vie est belle à proportion qu'elle est féroce. Je pense que quand tous nos repères se chamboulent comme ça, c'est aussi le moment pour innover et apporter aussi des solutions radicalement nouvelles. Parce qu'on ne peut plus être traité de fou. Je pense que s'il y a un an, on nous avait dit, bah oui, les événements, maintenant on les fera sur Zoom. Et puis on sera en pyjama quand on ira travailler le matin. Si on nous avait dit ça, on n'y aurait jamais cru. Face à une crise, il y a toujours une opportunité. Et d'abord, de toute façon, vous êtes normalement fabriqué pour essayer de la dépasser et de vous en sortir. Oui, ce n'est pas agréable, mais ça vous oblige à utiliser encore plus votre énergie personnelle et à la créer autour de vous. Arrivez au bureau le matin et ne dites pas si c'était encore la galère dans les transports. Non, partagez quelque chose de beau, exprimez votre gratitude, dire merci à sa grand-mère, à son mec, à ses collaborateurs, à son équipe, à un passant dans la rue. Tous ces petits réflexes quotidiens qui font monter en vous naturellement. Sérotonine, dopamine, ocytocine, toutes les hormones positives et les neuromédiateurs. Moi, il y a autre chose qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est qu'en fait, notre cerveau et notre égo, et alors égo, je l'entends dans le sens psychologique, et donc il va toujours faire attention à confirmer ce qu'on pense. Et si on pense que tout est bien, notre cerveau, il va abonder dans notre sens parce que c'est notre ami et il va essayer de confirmer et trouver des petites preuves que tout est bien. Et en plus, non seulement ça va changer ce qu'on voit, mais ça va changer fondamentalement la réalité. C'est le pouvoir de l'instant présent de Kertollet. Je pense que c'est un des livres qui m'a plus marqué. Écoutez, moi, je recommande beaucoup les livres de tous mes experts dans le réseau, du printemps de l'optimiste. Et si on veut commencer par des choses un peu plus simples, 50 bonnes raisons de choisir l'optimisme, Martiris-Haussé, c'est pas mal non plus.